... Cet homme prend quotidiennement des nouvelles de sa fille Zainab. Elle est aujourd'hui en isolement à Rabat. Les autorités l'ont rapatriée de Wuhan en Chine. Elle a vécu une dizaine de jours en quarantaine dans l'épicentre de l'épidémie. La quarantaine a été mise en place du jour au lendemain. Les supermarchés ont fermé. Il n'y avait plus aucun moyen de transport. On n'était pas prêts. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, 167 Marocains ont été rapatriés de Chine. 77 d'entre eux, dont Zainab, vivent désormais ici, à l'hôpital militaire de Rabat, pour une durée de 20 jours. Ils sont en surveillance, 24 heures sur 24. On prend la température deux fois par jour. Comme vous pouvez le constater, elles peuvent circuler librement. Ils ont un espace dédié à eux. Ils ont tout ce qu'il faut. Mais surveiller les rapatriés de Wuhan ne suffit pas. Les autorités contrôlent aussi les entrées sur leur territoire, comme par exemple à Tangier, le premier port d'Afrique. Et pour réduire les risques, le tout nouveau vol direct entre Casablanca et Pékin a également été suspendu, une semaine tout juste après son lancement.